Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Andron pour le dixième épisode de mon display en hardcore sur le jeu Diablo 3 Reaper of Souls, avec toujours ma magicienne, ma sorcière qu'on suit depuis maintenant cet épisode, qui est toujours en vie. Bon, c'est pas un exploit non plus, mais c'est pas non plus si facile que ça. Sauf que j'ai augmenté la difficulté. Ah, c'est des élites. Ouh là, non, 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 là. Non, non, poussez-vous, poussez-vous. Voilà. Là, j'ai failli crever. C'est ce qu'il s'appelle, ça fait prendre un sandwich. Poussez-vous. Ah, c'est les arcanes, là. Enfin, c'est les rayons des arcanes, aussi, qui sont embêtants. Oh ! Bon, alors, le légendaire, c'est check, sauf que c'est Massa de main, évidemment. S'il pouvait arrêter de vous donner des items à demain, bordel. Ça me sert à rien, les deux mains. Alors, à moins d'un miracle, vous récupérez 4% des points de vie qui vous manquent quand vous tuez un ennemi mort-vivant. Est-ce que c'est vraiment si puissant que ça ? Surtout que ça baisse ma robustesse. On peut toujours essayer, mais ça reste de ne pas durer longtemps. Surtout que c'est con. Au final, l'acte où il y a eu le plus de morts-vivants, c'était celui d'avant. On vient de finir. Bon. Je compte vite, rechanger d'armes. Je n'aime pas jouer aux deux mains. C'est quand même beaucoup plus puissant avec à une main, normalement. Ah, nouvelle compétence. Alors, électrocution avec chaîne d'éclair, augmente le non-maximum d'ennemis électrocultés. Ouais. Ah, téléportation. Ça, ça peut être très utile aussi. Familier, vous invoquez un peu familialistique. Homme de choc, avec choc incapacitant, les ennemis touchaient un fusil des dégâts réduits pendant une courte durée. Ouais, bof. Regardez ce qu'on a là. Oh, il est mimile, familier. C'est juste une boule de lumière. Elles sont juste hyper stétiques, les gardes. Alors, vous saviez le passage. Je dois aller à Alcarnus. Mais vous êtes folle. Enfin, si vous avez l'intention de courir aveuglément à la mort, aller parler au capitaine David au poste de commandement. C'est lui qui a la qui... OK. C'est lui qui me fait sacrifice. En sacrifice ? Tu m'es offerte par le seigneur Bélial. En sacrifice ? Moi ? Tu ne te rends pas compte que Bélial t'a juste envoyé ici comme à pas, pour m'éloigner de ces petits complots à Caldéum ? C'est faux ! Ils ne me trahiraient jamais ! Massacrez-la ! Bélial est le seigneur du mensonge, Magda. Mais moi, je vais te dire la vérité. Tu as signé ton arrêt de mort à l'instant où tu as tué Kay. Oh, il est témoin. Ils avaient l'intention de nous sacrifier à Bélial. Loup de fer ! Reprenez la vie ! Ouais, ouais, c'est vrai que Magda est un peu cocone. Faire confiance au seigneur du mensonge, c'est un peu bizarre. Enfin. Je vous avais du scénario, hein. C'est vrai qu'il sache, il ne faut pas trop demander. Déjà que je le trouve plutôt soigné. Boum. Allons-y. Direction Alcarnus. Par contre, il m'a donné une source rare. Ce qui pourrait être... Oh, j'ai cru les portes sur. Ce qui pourrait être quand même vachement utile. Attendez. Il tire aussi, lui. Je ne sais pas trop. Est-ce que la source... Voilà. Est-ce que si on remet avec la source ici... 167. Ouais, non, au final, j'ai plus de dégâts avec ça. Ce qui est bête, mais bon. Hop. Direction Alcarnus. Oh, mais il y a des tempêtes. C'est le second légendaire de l'épisode. Ça serait peut-être un peu trop demandé. Alors, deux jaunes. Un rubis. Et une potion. Bon. Ce n'est pas si énorme que ça, mais c'est déjà pas mal. Ok. Un casque et des bottes. Génial. Boum. Ce n'est bien, c'est le suiveau. C'est ça. C'est pareil. J'aime pas vraiment cet acte-là. L'acte 2, je pense que pour beaucoup de joueurs, c'est celui le moins aimé. Il a beau avoir une très belle pack graphique, avec les tons jaunes, les différentes régions qu'on traverse durant l'acte, je trouve vraiment que les mobs sont chiants. Ils sont vraiment casse-pieds, ils ne sont pas très beaux à regarder. C'est pas mon acte préféré du tout. Je pense que c'est vraiment de loin l'acte que j'aime le moins. Je ne sais pas trop quel ordre je ferai pour le reste, mais c'est clairement l'acte que j'aime le moins. Hop. Alors, le gardien, on l'a tué. Avançons. J'ai bientôt plus de place dans l'inventaire. Il faudra que je rentre au bercail. Alors, il y a un bonus, sauver les prédonniers en cage. Donc, je suis saloperie d'invocateurs avant qu'ils ne deviennent des isclaves tourmentés, parce que c'est quand même beaucoup de casse-pieds sur une isclave tourmentée qu'un invocateur. Il y a eux, là. Il faut s'arranger pour qu'ils créent le plus possible. Ah, ça, c'est bien. Que du verre, en plus, beaucoup de robustesse en plus. Je vais enfin pouvoir encaisser un peu plus. Alors, ça ne sert à rien de visiter les caves, là. Je n'en pas... Elles n'ont vraiment rien. On peut en faire une. Mais c'est juste des caves remplies de fanatiques et de mort, quoi. Ils s'éclatent à se transformer en des bestioles bizzards. Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hop, il gagne 2 900 points d'expérience en plus. Grâce au bonus. Allez, on avance. Il faut qu'on aille trouver la sorcière. On ne touche pas. Ça, c'est pratique, la télé. En fait, c'est vraiment qu'il faut que je veuille chercher des invocateurs assez loin. Par contre, il y a un temps de rechargement qui est assez bon pour se méfier. Ce que je n'utilise pas, même s'il y a beaucoup de builds pour sorciers qui le mettent dedans. Moi, je le mets rarement. Allez, c'est parti. Entre de la sorcière. Je viens d'apprendre une biaterie. Ok, alors, le combat contre Magda. Pour ceux qui n'ont pas repris avec Hyper of Souls, vous verrez qu'il y a quelques changements. Le combat n'est pas le même qu'avant. Mais merde, j'aurais dû en tuer. Voilà. Elle fait apparaître des sabots de coups d'esclaves. Elle fait apparaître un peu partout. Certains stades, elle fait popper, voilà. Encore plus, c'est le fait du gêne, c'est un combat qui n'est pas facile, maintenant. Il ne devenait plus dynamique qu'avant. On était un peu casse-lui. On se voit. Là, en plus de ça, ils ont eu de la lave sous deux. Un peu de monde, là. Il ne reste pas beaucoup de bébé. Et un légendaire. Chapeau de sorcier. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très, très bien. L'idéal, ça serait que ça soit un chapeau de sorcier avec une chasse. Ouh, en plus. Ah, oui, ça, c'est bien. Bon. Pas de chasse. Mais il est quand même en vert, sur tous les plans. Sachant que la gemme est prise en compte. Enfin, les bonus de la gemme sont prises en compte sur l'arme. Enfin, sur le chapeau que j'ai déjà là. Ça, c'est du bon chapeau. En plus, il doit être joli, non ? Ouais. Il est un peu spécial, quand même. Sinon, des braires resplendissantes. Ouais, en tout cas, je suis content. Ça me semble être une cité traîtresse. Faut-il y voir l'œuvre du démon que nous traquons ? En guise de dernière volonté, Magda nous a juré que Bélial, le seigneur démon, règnerait bientôt sur le monde. Il faudrait encore qu'il me tue pour ça. Ça y est, on s'est occupé de Magda. Une bonne chose de fait. Hé, madame, il y a quelques nouveautés ? Dans son dernier souffle, Magda m'a dit que la garde impériale avait capturé Léa. À l'avant-poste de Kassim, j'ai découvert que les gardes impériaux ne sont que des démons-serpents au service de Bélial. Alors ils doivent retenir l'Empereur contre sa volonté. Je frémis à l'idée de ce que Bélial pourrait faire de Léa et de ses pouvoirs. Notre seule chance de sauver Léa est d'arracher l'Empereur au contrôle de la garde impériale. Achera, la louve de fer, pourrait nous permettre d'accrocher l'Empereur. Je vais lui parler. Ok. On va recycler un peu le foutoir. Ça, c'est la séquence de recyclage. On va réparer les affaires. Hop. Elle vend quoi déjà, la venteuse ? Ah oui, elle vend des plans d'artisanat qui coûte super cher. N'importe quoi. Ah, par contre, je regardais les armes. Ah bah oui, c'était là. Forger des armes. Ok, il y a une nouvelle baguette qui sont là. Ok, ça, ça fait déjà plus de dégâts que l'autre. Ah ouais. Bon, bah on va voir. On va en crafter quelques-unes. Ah oui. Ah oui, quand même. Plus 13,2% de dégâts, plus 17,3% de robustesse. Ouais, vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux avec du... de la double. Hop, et là, je pense qu'on va mettre une... une topaz. Je vais mettre une topaz. Je vais juste refaire un petit craft au cas où. Ouais, on va garder un petit peu de robustesse. On va garder de la robustesse. Pour l'instant, je trouve que ça va très bien. Voilà, bon, on est reparti. Avec ça. On a un stuff correct. Hop. Hop. Capitaine Ravan, les conditions dans lesquelles vivent ces gens sont indignes. Il faut faire quelque chose pour les aider. Achéra, l'Empereur et mon ami sont en danger. Il faut que j'entre dans le palais. J'ai eu vent de ce que vous avez fait à l'avant-poste de Kassim et à Alcarnus. Vous avez toute ma gratitude. Et vous aurez mon aide. Capitaine Ravan, cette femme détient des informations vitales sur le massacre des marches. Nous devons voir l'Empereur immédiatement. Comme vous voulez. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit très sensible à vos requêtes. Laissez-les passer. Peut-être quelques pièces qui vous permettent de changer. Hop. Porte de Caldéum. Suivez-moi. Je vais vous mener à l'intérieur du palais. Demander une audience avec moi est bien impudent. Mes gardes disent que vous êtes responsable du massacre d'innocents villageois à Alcarnus. Ne vous laissez pas abuser par ces mensonges. Alcarnus est l'oeuvre de serviteur de Bélial, Magda et sa cabale. Si vous êtes innocente, pourquoi avez-vous introduit une espionne dans mes égouts ? Qu'on l'amène ! Mais lâchez-moi ! J'ai la violence en horreur. Garde, je vous laisse le soin de régler ce problème. Ouais, allez, hop. On va s'en occuper. Ok, on scanne. On se presse tous pour se faire exploser par moi. Faut qu'on s'échappe du palais impérial. Eh bien, on voit que j'ai changé d'équipement. Ça va aller bien plus vite. Les démons nous barrent le passage pour détenir leurs machines d'invocation. Invocateur, démons, dépris. On va éviter la salle avant d'y aller. Ok, on va aller. C'est quand même pratique, tout ça. Ok, c'est pas très loin. On doit aller fuir. Ouais. Un chemin qui mène aux égouts. J'ai retrouvé ma lère. Elle est vivante, mais la garde impériale la retient prisonnière quelque part par ici. On va la retrouver. Bon, eh bien, vu qu'il y a un point de sauvegarde et un waypoint, je vais vous laisser là vu que ça fait 20 minutes. J'ai hété de faire des épisodes trop longs parce que c'est un peu le cas en ce moment. Sur Diablo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je parle assez. En tout cas, j'espère que vous découvrez correctement le jeu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis, à la prochaine. Salut tout le monde !